Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire l'orthographe sur le manuel de l'élève, niveau CE2, à la page 26. Notre leçon, le rôle de la lettre G. Objectif de cette leçon, c'est connaître les rôles de la lettre G. Donc, sur le manuel de l'élève à la page 26, commençons tout d'abord par les exemples. Alors, je lis les exemples. Gabriel aime les figues. Dania a une jolie gamme. Neville écrit la règle d'orthographe. Fouette s'imagine dans un gymnase. Karim tourne les pages du livre. L'air est frais en montagne. Selima a du son sur le doigt. Alors, ici on a des phrases. Et on a, dans chaque phrase, une lettre qui est écrite en rouge. Donc, c'est la lettre G. Alors, maintenant, on va voir comment on prononce chaque mot qui contient G dans chaque phrase. Alors, Gabriel, figue, gomme, règle, orthographe, s'imagine, gymnase, page, montagne, son, doigt. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la lettre G fait plusieurs sens. C'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il se prononce dans chaque mot d'une manière. Donc, ici, Gabriel, on a G suivi de A, Gabriel. Ici, G suivi de U, figue, on entend G. Alors, G suivi de O, gomme. Ici, elle est suivie de L, règle. Ici, elle est suivie de I, on entend J, s'imagine, Y, on entend gymnase. Ici, suivi de E, on entend page. Par contre, ici, il est suivi de la lettre N, on entend page G. On entend nure, le sang nure, montagne. Ici, il est suivi, il est à la fin. Il est en fin du mot, on n'entend pas G. Ici aussi, et au milieu, on n'entend pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire ? On peut déduire que la lettre G fait le sang G. D'accord ? Le sang G, et peut être miette, et aussi le sang nure. Alors, voilà notre leçon. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? On peut dire que le sang, le sang G, ou bien la lettre G, transcrit le sang G. Quand elle est suivie de A, ou bien U, ou bien O, ou bien L, ou bien R. D'accord ? Comme les exemples ici, Gabriel, figue, orthographe, figue, gomme et règle. D'accord ? Et aussi, la lettre G transcrit le sang G. Le sang G. Comme ici, s'imagine, gymnase et page. Si, il est suivi de E, I et Y. Bien, aussi, elle peut donner le sang nure quand il est suivi de la lettre N. Et elle peut être une lettre miette, c'est-à-dire un poids G, mais on ne la prononce pas. Bien, alors ici, voilà. La lettre G produit le sang G quand elle est suivie de A, O, U, L, R. Et voilà les exemples. Gamelle avec A, figure, U, gomme, O, règle, L, orthographe, R. Le sang G quand elle est suivie de E, I, E, Y. Comme, imaginez, gymnase et sage. Le sang Nure quand elle est suivie de N. Exemple, montagne. La lettre G est nuette dans certains mots et ne se prononce pas. Exemple, doigt, bourg, coin, éton, arène, long, point, son, rond, champon. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Voilà une carte mentale que j'ai déjà préparée pour cette leçon. Alors, je répète. Alors, notre leçon aujourd'hui, c'est connaître les ronds de la lettre G. Voilà la lettre G. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? La lettre G, elle peut transcrire le sang J, s'il est suivi de E, I, E, Y. Exemple, E, sage, jeune. Exemple avec I, imaginez, et gérable. Exemple avec Y, gymnase. Ici, le gymnase, c'est une grande salle où on fait du sport. Gymnase. Le mot de la même famille, c'est gymnastique. C'est un sport. Donc, j'ai transcrit le son G, s'il est suivi de E, I, E, Y. Elle peut aussi transcrire le son G, s'il est suivi de A, O, U, L, R. Voilà les exemples. Gamma, garçon, avec O, gorille ou bien gomme, avec U, figure, et avec L, glon ou bien règle. Glon ou bien règle. Avec L, grand, grand, orthographe ou bien gris. Bien sûr, il y a beaucoup de zéloentes. D'accord ? Ici, le son, la lettre G, peut transcrire le son N, 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 pardon, le son N, si elle est suivie de la lettre N. Comme par exemple, montagne, compagne, pénue, ligne. On entend mieux. On entend mieux. Bien. Ensuite, la lettre G peut être mute dans certains mots. C'est-à-dire, elle ne se prononce pas. Et voilà les exemples. Dois, étang, long, son, rond et point. Donc, je répète, la lettre G peut transcrire 3, sans, j, g, n, et elle peut être mute. Voilà, alors, pour bien orthographier les mots avec la lettre G, il faut tenir la règle. Il faut bien apprendre la règle, c'est-à-dire quand est-ce que la lettre G fait le son j, ou bien quand est-ce que la lettre G fait le son g, ou bien quand est-ce qu'elle fait le son nul, et quand est-ce qu'il est mute. Pour ici, pour les mots, on doit les apprendre par cœur, quand est-ce qu'on va écrire la lettre G, et, voilà. Voilà, si on trace comme ça la leçon sous forme du quart montant, c'est très facile de l'apprendre, d'accord ? Et, maintenant, on va faire les exercices sur la page, toujours la page 26. Alors, souligne les mots dans lesquels la lettre G se prononce, j, c'est-à-dire fait ou bien transcrit le son j. Alors, j, i, gilet, voilà, je souligne. Gamelle, non. Guerlante, non. Gomme, non. Imaginez, oui. Bouger, oui. Girard, oui. Goupille, non. Gâteau, non. Bien. Ici, numéro 2, soulignez les mots dans lesquels la lettre G se prononce, mieux. Alors, gagné, oui. Montagne, oui. Gouvre, non. Gris, non. Gain, mieux. Voilà. Ligne, oui. Oignon, oui. Et cage, non. Complète les mots avec gu, ou bien, mieux. Alors, signal, on dit signal. Figue, c'est un fruit sec. Muguet, c'est une fleur. Ligne, la ligne, on trace une ligne, ou bien très. Ici, agneau. L'agneau, c'est le petit du mouton et de la brebis. C'est un petit animal. Soigneur, quelqu'un qui soigne les malades, un soigneur. Ici, conjugue, un mot de la même famille. Conjuguez-en. Irriguer, voilà. E. D'accord? Alors, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien apprécié la leçon, que vous avez bien mémorisé les rôles de la lettre G. Merci, au revoir.